Oh là là, la batte de baseball, je sens qu'on va passer encore un très bon moment sur le jeu. Bon les gars, si vous vous retrouvez sur cette vidéo, c'est que je suppose que vous voulez monter la batte de baseball en matière noire. Bon, déjà en or, en diamant et en vertèbre noir, je me doute. Et vous voulez des astuces, des tutos pour y arriver plus facilement. Et bien écoutez, vous êtes tombé au bon endroit, je vais vous donner toutes les astuces qu'on puisse réunir pour essayer de monter cette batte de baseball en matière noire. On commence tout de suite la vidéo avec l'astuce qui sera la plus importante de cette vidéo. Je commence direct, j'ai pas de temps à perdre, ne faites pas la batte de baseball. Allez, salut ! Ah, vous êtes toujours là, vous voulez absolument des astuces en fait. Vous êtes vraiment pas net, vous voulez pas vous infliger ça. Non, non, je vous le dis, vous voulez vraiment pas vous infliger ça. Je sais pas pourquoi vous êtes toujours là, regardez la vidéo, ça sert à rien. Moi je vous conseille de tracer votre chemin. Non, bon, plus sérieusement les gars. Vraiment en fait cette astuce, on pourrait croire que je rigole en donnant cette astuce, mais en fait je suis très sérieux. Dans le sens où pour avoir la matière noire sur les armes de Black Ops 6, il vous faut 33 armes en vertèbre noir. Mais peu importe, vous pouvez avoir 33 armes du jeu de base, ou vous pouvez avoir aussi des armes du battle pass qui arrivent fin novembre, mi-novembre, fin novembre, je sais plus exactement. Donc mon premier conseil les gars, c'est de laisser la batte de baseball en fait. Vous infligez pas ça, ça sert à rien. Faites vos autres armes en attendant, faites les fusils d'assaut, les snipes, le couteau, pourquoi pas si vous voulez, mais ne faites pas la batte de baseball. Le but à la fin, c'est d'avoir 33 armes en vertèbre noir. Et donc vous avez juste à puiser dans les armes des battle pass qui arrivent pour faire vos 33 armes en vertèbre noir. Il n'y a pas besoin de faire cette batte de baseball qui est, je vous le dis les gars, la pire arme du jeu de loin. Elle ne sert à rien, elle n'a aucune qualité. Voilà, donc ça peut paraître être un conseil rigolo, mais je suis très sérieux là-dessus. Ne faites pas cette arme, vous embêtez pas, faites les armes du battle pass qui arrive et vous aurez vos 33 armes en vertèbre noir. Et donc vous pourrez faire vos armes en matière noire par la suite. Bon, après les gars, oui, je sais qu'il y en a qui restent quand même sur cette vidéo parce qu'ils veulent leur astuce, parce que vous êtes des gros malades mentaux comme moi et que vous voulez quand même faire les camouflages sur la batte de baseball. Et je vais vous donner toutes les astuces pour y parvenir. Je vais vous donner la classe adéquate, je vais vous donner le mode adéquate, la map adéquate. On va essayer de voir tout ça ensemble pour essayer de gagner du temps. Mais je vous le dis les gars, peu importe les astuces, peu importe ce que je vais vous dire, vous allez en chier. Vous allez vraiment chier du sang parce qu'il n'y a rien qui va avec cette arme. Le jeu n'est pas prévu pour jouer une arme pareille. Et peu importe la carte, peu importe le mode, même si ça permet d'atténuer un petit peu la difficulté, ça sera toujours très dur. Alors, on va dire qu'il y a trois cas de figure, les gars. Soit vous faites partie du premier cas de figure que je viens de présenter, c'est-à-dire que vous allez passer votre chemin et vous allez monter des armes du battle pass en or, en diamant, en vertèbre noir. Et ça sera beaucoup plus facile. Vous allez préserver quelques points de mentalité. Et ça, c'est, on va dire, la bonne voie. C'est la voie des Jedi, c'est la voie calme, sereine, apaisante. Il y a aussi une deuxième possibilité, c'est-à-dire que vous allez monter la batte de baseball jusqu'à vertèbre noir. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de cool, entre guillemets, c'est que le plus dur défi, qui est un 3 sanguinaire, rien que ça, eh bien, c'est pour la matière noire. Bon, écoutez, il semblerait qu'après test, les camouflages pour le diamant et pour la matière noire soient aussi buggés. Et je tourne cette petite séquence après avoir moi-même monté ma batte en or. Et puis, dans un instant, je vais l'avoir en diamant parce qu'il me manque une seule fois 3 éliminations sans mourir. Mais il semblerait que ça soit complètement buggé. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça comptabilise des choses que je ne fais pas. C'est-à-dire que je vais faire des frags, je n'arrête pas de mourir entre mes frags, et je suis à 9 sur 10. Voilà. Alors, ce n'est pas systématique. Donc, des fois, je vais faire 2 frags, et des fois, j'ai essayé, des fois, je vais faire 2 frags, des fois, je vais faire 1 frag après, ça ne va pas me comptabiliser. Des fois, je vais faire 1 frag, je vais mourir, je vais en refaire un, etc., ça va me comptabiliser. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire la différence, mais en tout cas, ça cumule les frags, et ça me permet d'avoir le camouflage diamant sans forcer. Je suppose une fois de plus, du coup, que pour la matière noire, ça sera pareil. Maintenant, je vous dis ça, on est en octobre, le jeu vient de sortir. Peut-être que d'ici quelques mois, ça sera patché, et donc, il faudra vraiment faire des sanguinaires, il faudra vraiment faire des 3 sans mourir. Voilà, je ne sais pas. Dans l'état des choses, si vous faites l'arme dès maintenant, à l'heure où vous regardez cette vidéo, et si la vidéo n'est pas sortie depuis trop longtemps, il suffit de tabasser les mecs, et en fait, ça va se cumuler, même si vous mourrez entre temps. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Je n'étais pas au courant avant de faire la vidéo, et je m'en suis rendu compte seulement après. Donc, c'est pour ça que je vous tourne cette petite séquence ensuite, parce qu'une fois que j'avais terminé ma vidéo, et que je commençais à monter mon arme en or puis en diamant, je me suis rendu compte qu'effectivement, faire des frags sans mourir, ça compte, et faire des frags en mourant, ça compte aussi. Donc, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, parce que là, niveau mental, je commençais un peu à en avoir marre. Donc là, je vous mets ma classe. Personnellement, je vous conseille les 3 atouts bleus, parce qu'on va aller sur Stakeout, et le fait de voir les ennemis à travers les murs, c'est cheaté. Vous allez souvent voir un ennemi juste à côté de vous en réapparaissant, et vous allez pouvoir lui foncer dessus pour lui foutre 2 coups de batte. Voilà. Donc, personnellement, je trouve que c'est vraiment la meilleure chose. Ninja, comme ça, on vous entendra un peu moins. Tracker, comme ça, vous verrez les pas, savoir s'il y a un ennemi qui n'est pas trop loin de vous ou pas. Les 2 autres ne servent à rien. Vigilance, parce que sang-froid ne sert à rien. Il n'y a pas de série d'élimination dans ce mode. Et puis, ça vous débloque éclaireur, qui va vous permettre de voir à travers les murs. Donc, moi, j'ai mis Expert Tactique, effectivement, pour avoir les fumigènes en grand nombre. Le but, ça va être de foutre des fumées partout. Alors, les gars, je vous arrête tout de suite. Je vais jouer comme un gros cancer. Je déteste jouer comme ça. Les mecs en face vont jouer comme des gros cancers, mais ce mode de jeu, précisément, c'est fait que pour ça, quoi. C'est l'équivalent de Cheap Hunt, en fait. Donc, vous allez vite comprendre qu'on est obligé de jouer comme ça pour essayer de faire des frags. M'en voulez pas. D'habitude, je ne joue pas comme ça, mais là, Treyarch a voulu me foutre une arme dégueulasse. Donc, je vais jouer de manière dégueulasse. Il y aura juste un seul moment, un seul moment où vous allez changer un atout. C'est pour mettre main leste. Parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a un défi qui consiste à changer d'arme et à faire un frag ensuite. Peu de temps après avoir changé d'arme, c'est un défi qui est un peu chiant parce que sur Black Ops 6, il faut rester appuyé sur rond pour changer d'arme sur PS5. Et donc, je ne sais pas s'il y a une touche pour changer ça. Mais du coup, pour changer un peu plus vite d'arme, je vous conseille de mettre main leste. Écoutez, les gars, je vous ai parlé de la classe. Je vous ai parlé des camouflages et des défis. On va passer maintenant sur le mode de jeu. Deux choix s'offrent à vous, les gars. Premier choix, vous allez en moshpit confrontation de base. Donc, on retrouve quatre maps. La map qui nous intéresse, c'est Stakeout. Une chance sur quatre de tomber sur Stakeout. Sachant qu'il y a deux maps qui apparaissent et il y a un troisième choix aléatoire. La plupart des gens votent pour Stakeout. Et si elle n'est pas dispo, ils votent pour aléatoire. Si vous ne tombez pas sur Stakeout, vous quittez, vous relancez le matchmaking. Vous avez compris le délire. L'autre possibilité, les gars, mais bon, là, je vous dis, j'ai essayé. Il y en a plein qui conseillent ça. Vous allez sur YouTube, vous regardez des tutos en anglais, etc. Ils conseillent de faire la même chose, mais en hardcore. Donc, en fait, vous allez dans Rechercher une partie, vous faites carré, vous enlevez tous les modes de jeu, vous laissez juste moshpit confrontation hardcore. Ça n'engage que moi. Après, rien ne vous empêche d'essayer et de vous faire votre propre avis. Mais moi, mon avis, c'est de jouer en mode normal. Vous allez mettre deux coups. Ça va être un peu embêtant. Des fois, vous allez mettre un coup, vous allez mourir entre. Mais pour le coup, au moins, vous aurez quand même une chance de tuer les ennemis en faisant ça. Donc, on est parti pour cette map en mode normal avec ma classe. Et là, vous voyez, je vois les ennemis à travers les murs pendant trois secondes. Mais trois secondes, c'est suffisant. Donc là, on arrive. Hop, fumigène. Alors, il y a des petits coins aussi qui sont cools. Se mettent comme ça. Il faut camper des fois. Vous vous mettez comme ça. Vous attendez qu'Hermet vienne et vous lui sautez à la gorge. Hop, là, il y avait un mec. Je l'ai évité. On lance des fumigènes. Voilà, on en est à notre sixième coup, les gars. Vous avez vu. Non, mais c'est abusé, là. Lui, il ne joue pas. C'est parfait. Comme quoi. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, les amis ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce début de game ? Je vous le dis, ça ne se passera jamais comme ça. Je vous jure, je n'utilise pas de VPN. Mais c'est quoi cette game, les gars ? Je vais faire un sanguinaire en live. Et non. Bon. Mais j'ai fait combien de frags ? Bon, cinq. Mais je ne sais pas si ça compte comme un sanguinaire. Non, je vous jure, je ne triche pas. Ça ne se passera jamais comme ça, les parties pour vous. Et je fais des tonnes de parties. Vous voyez, le problème, c'est qu'il a de l'armure et tout. Donc c'est dur. Il y a quand même une sensation où l'arme est attirée par une force invisible. C'est sûr, contre le couteau, je n'ai aucune chance. Vous voyez, par contre, le fait d'avoir les trois atouts bleus d'éclaireur, c'est vraiment bien. Oh là 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 là, est perdu. Vous avez vu, la partie a duré deux minutes chrono. Si vous voulez, après, je vous lance une partie en hardcore, vous allez voir la différence. Donc le premier coin, il est très simple. Vous vous mettez là. Il y a un gars. Hop, vous voyez, vous mettez ici. Hop, vous voyez, deuxième. Voilà, alors vous allez croire que c'est bien, mais je vous jure que le record, ce n'est pas comme ça. Et voilà, je n'ai pas pu faire mon trois sans mourir. Dommage. Voilà. Le deuxième coin, c'est ici. Vous vous mettez là, le mec va arriver, vous couchez. Et en fait, le mec va arriver, vous tapez juste dans le tas dès qu'il passe, vous lui tapez le pied et ça suffit. Il ne faut pas qu'il y ait des mecs derrière vous, après. Donc là, je réapparais, je vois qu'il y a des mecs là. Pas le temps de réapparaître, vous voyez, c'est ça, le hardcore. Génial, hein. Tous mes alliés me tuent en boucle. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi je suis mort. J'allais tuer un gars qui ne bougeait pas. Donc on se cache. Un peu de fumigène quand même pour surprendre. Vous avez vu, l'opacité de la fumigène, elle met longtemps déjà à se développer. Et elle est vraiment pas ouf, quoi. Il n'y a personne, hein. Vous pouvez vous mettre là, mais il faut que les mecs courent, tu vois. Et deux, trois. Vous voyez, j'aurais fait une triple, là. Vous voyez, sanguinaire, c'est impossible. Bah ouais, vous voyez. Vraiment, ce que j'aurais aimé pour la batte de baseball, c'est une arme qui a plus de portée, qui tue en un coup, qui a plus de portée et qui frappe moins vite, tu vois, parce qu'elle est plus lourde qu'un couteau, quoi. Je préférerais une arme qui a plus de portée, voilà. Et c'est tout. Pas besoin d'un truc qui va plus vite, mais qui tue en deux coups, je sais pas quoi. Ça sert à rien. Personne ne va jouer cette daube. Ouah, j'ai peur sanguinaire ! Comme quoi c'est possible, les gars, c'est possible ! Mais voyez, le genre de situation pour que ça arrive, c'est n'importe quoi, les gars. N'importe quoi. Alors après, j'avoue que là, j'y serais pas parvenu en mode normal. Peut-être que du coup, ça se passe mieux comme ça. Voilà, à vous de vous dire, je préfère un record, je préfère un normal. Là, je peux pas choisir votre place. Dans tous les cas, j'espère vous avoir donné un maximum d'astuces, même si l'astuce la plus intéressante de cette vidéo, ça reste quand même de passer votre chemin et de vous tourner vers les armes de Battle Pass pour faire la matière noire, débloquer la matière noire en tous les cas. Peut-être que le truc cool à faire aussi, c'est de mettre agent dormant. Voilà, vous vous mettez en agent dormant, vous vous mettez dans la team en face. Pendant que, voilà, vous êtes avec agent dormant, vous pouvez peut-être leur taper sur la tronche. Le temps qu'ils s'en rendent compte, vous aurez le temps de faire 2, 3, 4, 5 frags peut-être. C'est peut-être la soluce. Essayez l'amélioration de combat agent dormant, ça peut être cool à voir. Mais voilà, ce sera toujours mieux parce que sinon, le cri de guerre, c'est sympa, mais ça ne change pas la vie non plus. Bon, sur ce, les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo. Si jamais ça concerne les lanceurs, je vous rappelle qu'il y a ma vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps, mon ancienne vidéo sur le HE1, par exemple, qui est très embêtant à faire aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Ça permet de soutenir la chaîne gratuitement. Déjà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Déjà, ça, c'est un soutien. N'hésitez pas aussi à regarder le reste du contenu de la chaîne. Je ne fais pas que du Black Ops 6. Je fais beaucoup de jeux, énormément de diversité dans les jeux. Je fais également des vlogs moto avec ma GoPro. Donc, c'est très varié. N'hésitez pas à regarder si le contenu vous plaît. Le petit abonnement, ça me ferait très plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouveaux contenus. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada